Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Et ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Et ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche. C'est vrai que ça fait déjà un mois ou plus d'un mois que j'ai eu mon visa de un an pour les Etats-Unis. Mais malgré ce que je suis là, malgré ce que je suis là en train de régler certains problèmes concernant, priez pour vous. Vous dites, je ne suis pas le genre d'un carrément de visa qui saute dans l'avion, qui part. Je suis conscient de cette inégalité. Je suis convaincu que mon ministère a fait pour l'Afrique. C'est pour ça que je parle vers les Africains de la diaspora, les sensibilisés. Et à même temps, et à même temps, permettre aux gens de venir ce qu'il y avait peur. Parce que nos parents ont peur. Quand tu causes avec eux, ils vont t'expliquer. Ils sont venus un funérail, ils ont fait un action d'Afrique, ça n'a pas marché. Donc, pour vous emboucler, le travail, c'est épuisant. C'est un travail épuisant. Vous voyez le volet, imposer les mains, mais vous ne voyez pas attaquer. Si vos esprits, tous vos démons, quand vous voyez là, chaque esprit attaque le prophète. Donc, voilà, si vous comprenez ça, vous-même, vous allez prier pour moi. Les gens, ils voient ça tellement facile, comme arachides, on met en case, les cacahuètes, on mange. Hein ? Le domaine d'esprit, c'est le domaine le plus difficile. Difficile. Si on prend ça même à une personne, la personne même va tomber. Vas-y, c'est pas tout le monde qui prend cette option, la politaire. Voilà, donc, par un moment, le corps prend un coup. Il faut se reposer. Et ça, c'est important. Toujours en temps de courir, toujours en temps de courir. Vous devez se comprendre que nous, quand nous réveillons maintenant, c'est vous. Donc, si mon corps physique est épuisé, j'écoute mon corps. Si c'est épuisé, je me repose. J'ai assez de force, je viens. J'ai demandé au Saint-Esprit, je peux venir, il dit, oui, va. Donc, je suis venu, amen. Je voulais attendre demain. Je dis, il faut que je vienne, selon les dirations du Saint-Esprit. Sinon, je voulais partir, me reposer en Europe, avant de démarrer mes différents trucs. Il faut comprendre, c'est ça qui est très important. Si vous me comprenez, ça va marcher. J'en profite pour faire aussi l'annonce. Je confirme mon arrivée et je demande à toute la France de se mobiliser à Lyon. Ça partit du 28 au 29 de ce mois à Lyon. C'est dans l'église d'un pasteur, le pasteur Ferdin. Voilà, donc, vous aurez au bas de la vidéo l'adresse de l'église, les lieux et tout ça. Voilà, l'adresse, tout ça, pour rallier le programme de Lyon. C'est du 20 au 26. Et ce sera vraiment un événement de taille. Voilà, ce sera un événement de taille parce que des gens ont commencé à avoir de coups de fil. Voilà, donc, apprêtez-vous. Et j'essaierai aussi à Bonifacio, Saint-Bonifacio, très bientôt, quand je quitte la Ferdinité d'Ivoire, je pars chez l'Italie. Et après l'Italie, j'attaque, n'est-ce pas, Lyon, la France. On devait faire Toulouse, mais j'ai pas assez de temps pour attaquer Toulouse. Mais je pense que quand j'ai un visage, un visage de long séjour pour l'Europe, je veux finir avec la fin d'un mois des États-Unis, si possible, revenir, passer par la France, puis rentrer un peu après à Côte d'Ivoire. Je profite aussi de mon arrivée à Baltimore. Je remercie le comité d'organisation. Vous savez, comme vous avez déjà vécu une expérience passée, vous améliorez par rapport aux différents programmes. J'ai dit merci à tout ce comité d'organisation depuis les États-Unis. Vraiment, j'ai déjà vu ma maison, ma résidence, j'ai déjà montré une résidence et tout ça. Les différentes salles et tout ça. Nous démarrons à Baltimore avec une grande croisade. Une grande croisade et puis il y aura une réception et tous, on fera ça en même temps. Le samedi, le samedi 5 novembre, il y aura une suite le dimanche. Dès qu'on finit, on aura l'occasion d'attaquer les différents États. Comme je disais, l'état de New York, cette fois-ci, ce voyage-là, ce n'est pas programmé. Ce sera le prochain voyage. Parce que quand je finis, dans le mois de février-mars, je dois encore revenir en hiver pour encore pour suivre les différents courants. L'année prochaine, je revenais plus de trois, quatre fois sur les États-Unis. Voilà, donc je vous dis, je suis en train de préparer mes valises. Je suis en train de tout organiser pour arriver. à la grâce de Dieu. Et pendant que je vais entendre avec vous, au niveau de la France, ou de l'Italie, si vous avez une famille, si vous avez une famille, si vous aimeriez me mettre en contact, vous venez directement, vous sentissez avec la famille, nous créons un contact Skype. Nous avons beaucoup travaillé, beaucoup en matière de communication. Je suis en Europe, je constate, je constate que c'est un parent qui s'y entend nous repoussus. Vous avez les parents, les gens organisent un Skype, un peu en direct, on gère l'affaire en direct. Comme ça, vous serez totalement libéré. Voilà, donc, Kéjo Bénis, merci pour l'organisation. Donc, on vous dit merci aux frères Fernand Dibi pour l'organisation, et merci pour ceux de Lyon. Voilà, merci. Et je pense que tout est fait un prêt pour Lyon, tout est fait un prêt pour l'Italie, aussi tout est fait un prêt pour les Etats-Unis. Donc, c'est à très bientôt par la grâce de Dieu. C'est confirmé, c'est confirmé par la grâce de Dieu. Shalom à vous. Soyez bénis. Voilà, vous êtes dans la salle qui est au béni.